Merci. 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 Si tu veux, on annule tout. Ah, t'as peur ? Enfin, tu l'avoues. Non, j'ai pas peur. Mais tout à coup, je me dis que si tu préfères, on peut tout laisser tomber. On annule. Je t'en voudrais pas, je te jure. Tu m'en voudras pas ? Non. Mais qu'est-ce que tu crois ? C'est trop tard ? Mais non, c'est pas trop tard. On est libres. On fait ce qu'on veut. Mais quoi qu'on fasse, ça change rien. Moi, je t'en voudrais. Toute ma vie. Pourquoi tu m'en voudras toute ta vie ? Parce que je t'aime. Parce que je peux pas me passer de toi. C'est pour ça que tu m'en veux ? Ouais. Non, mais je plaisante pas, je t'en veux vraiment. Un peu. On t'a vu ? Tu vous as vu, toi ? Ouais. Je les ai vus ou vous agitiez les bras comme ça ? C'est vrai, tu nous as vraiment vus ? Ben oui, je l'ai vraiment vus. On était petits comment ? Ben comme des gros sourmis. Et alors ils sont arrivés, François Wauke et sa femme, tu les as vus ? Non, j'ai vu qu'ils étaient les ménageurs. D'ailleurs, ils sont partis, ils ont tous les faits comme ça, c'est bizarre, ils vont se remercier. Ben ils sont gonflés. Mais c'est un truc. Ben oui, mais j'aime pas quand tu... Tiens, tu la prends d'autre côté là ? Je te ferai, oui. Oui. Je suis venu chez vous. A demain, nous avons rangé chez nous certaines choses qui nous paraissaient fragiles. A demain, amicalement j'accrois. Oh, je l'ai pas vu. 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 Oh la vache, est-ce que j'ai chaud ? Oh, je l'ai pas vu. Oh, je l'ai pas vu. Oh, je l'ai pas vu. Il fait une de ces chaleurs. Ha, ha, ha. Ha, ha. Non, mais c'est pas grave le chaleur qu'il faut dans cette nouvelle maison. Ha, ha, ha. C'est incroyable. Il faut que tu te réfléchisses. Il le faut absolument. Arrête ! Arrête, fais pas ça. Arrête pas ça. T'es con. C'est quoi ça ? Il y a des voisins. 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 Merde. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu l'as vue, la voisine ? Toi aussi, tu l'as vue toute nue. Sous-titrage Société Radio-Canada Veux-tu être mon mari ? Je te reçois comme épouse, je me donne à toi. Je te reçois comme épouse, je me donne à toi. Je te reçois comme épouse, je me donne à toi. Je suis une valise poussée devant ta porte. Je te reçois comme épouse, je te reçois comme épouse, je te reçois comme épouse, je me donne à toi. Je te reçois comme épouse, je me donne à toi. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Bonjour, je vous ai apporté des madeleines, c'est pour vous. C'est pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait, votre mari et vous. François est tellement content d'avoir pu trouver ce poste et puis en plus la maison. Et en plus, vous avez pris la peine de ranger des affaires chez vous ? Enfin, on vous doit tout en fait. C'est pas avec des madeleines qu'on pourra vous remercier. C'est très gentil, fallait pas... Entrez, entrez ! C'est vraiment très gentil, ces madeleines. Bougez pas, je vais les poser à la cuisine. Et puis, je vais ouvrir les rideaux du salon. Parfois, le matin, je me mets à faire une chose et puis une autre et puis une autre. Les résultats, il est presque midi, j'ai même pas ouvert tous les rideaux. Asseyez-vous. Je suis comme vous, ça m'arrive tout le temps. Ah bon ? Ah oui. Je vous dérange pas ? Absolument pas. Ah, c'est tout de même plus gai comme ça. Vous voulez boire quelque chose ? Vous aimez le porto ? J'adore ça. Merci. À votre arrivée. J'espère que vous allez vous plaire. J'aimerais tellement que vous vous plaisiez. C'est une vie passionnante, mais passé 40 ans, les nuits de garde, être réveillé à 1h du matin pour un accouchement à 6h pour un constat de quoi les blessures. Moi, en tout cas, je sais que je ne pouvais plus. On n'aurait plus la même faculté de récupération. Et vous êtes satisfait de votre poste à l'hôpital ? Non, oui, oui. J'aurai sûrement des petits moments de nostalgie. Ah, il faut que je vous dise un mot d'une certaine Mme Lomé. Mme Lomé ? Oui. Alors, elle, elle a deux particularités. Et la première, c'est qu'elle a le cœur à droite. Et la seconde, c'est qu'elle ne le dit jamais au médecin. Elle attend. Ça l'amuse. Il y en a eu un ou deux, paraît-il, qui l'ont sculpté, qui ont dit tout est normal. Ils ne se faisaient pas avouer qu'ils n'entendaient rien et comme la femme avait l'air plutôt vivante. Ensuite, elle a téléphoné à la moitié des habitants de la région, alors elle a taillé un de ses costards en médecin. Vous, vous avez deviné ? C'est son fils qui m'a prévenu. Il me connaissait et j'avais soigné ses enfants. Il a l'humard. Bonjour, Mme Guillaume. Bonjour, Docteur Roux. Ça va ? Je présente mon successeur, Docteur Wock. Bonjour, madame. Bon, ça va, M. Guillaume ? C'est mon remplaçant. Il faudra revenir ? Ah bah oui, je suis pas loin. Il faut que j'aille faire des courses pour ce soir. Ah bah non, vous venez dîner à la maison ce soir. Ah, vraiment ? Bah oui. Et si ton mari en France ont encore besoin de discuter, on peut peut-être dîner toutes les deux. Ah bah oui, j'ai des champignons. Ah, génial. Moi, ça me tracassait, cette histoire de résurrection. Chaque fois qu'on devait dire, je crois à la résurrection de la chair, je me disais, j'y crois pas, j'y crois pas. Un jour, j'ai demandé au curé, M. le curé. Ma grand-mère, quand elle est morte, elle avait 70 ans, et quand elle était jeune, elle a perdu un enfant qui avait un an. Si jamais ma mère meurt jeune, à 35 ans par exemple, et que moi je meurt vieille à 90 ans, alors à quel âge on va se retrouver au paradis ? Parce que le bébé, quand il est mort, sa mère était jeune, mais ma mère, elle, elle aura connu sa mère vieille, et moi, quand j'arriverai au paradis, je serai plus vieille que ma grand-mère et plus vieille que ma mère. Il m'a regardé comme si j'étais folle. Et plus tard, j'ai posé la question à quelqu'un d'autre et j'ai eu la réponse. Alors ? La réponse, c'est que là-haut, on aura un corps glorieux. Un corps glorieux ? Moi, quand j'étais petite, j'avais tout le temps peur d'être possédée, j'avais peur que le diable me prenne. J'avais peur que des objets se mettent à bouger dans ma chambre, que mon lit bouge. Et que je me mette à parler avec une voix d'homme, comme ça. Sauf qu'en fait, au fond de moi, je pensais le contraire. Je pensais que j'étais dans la main de Dieu. Que Dieu m'aimait, qu'il m'avait choisi. J'avais l'impression qu'il pouvait jamais rien m'arriver. C'est un truc qui m'a jamais vraiment quittée. Parfois même, c'est très fort. Je me sens complètement invincible. J'ai totalement confiance. C'est la première fois que j'en parle à quelqu'un. Je me prends par la Françoise, j'ai essayé une fois, oula. Il m'a regardée comme ça. Je trouve que je suis folle, là. Il y a une dame. Elle allait tout le temps me voir avec son mari. Ils avaient 65 ans, tous les deux. Lui, il avait une litiaise vésiculaire. Mais c'était un gros caillou, sans risque de descendre dans le collé-loc. Elle le laissait jamais parler. Je crois que j'ai jamais, quasiment jamais entendu le son de sa voix, ce type. Il venait me voir presque toutes les semaines, tous les deux. Elle se plaignait que son mari avait des balleulements, tout ça. Elle me demandait ce qu'il fallait faire. Elle disait que c'était possible d'opérer, mais je trouvais que ça ne s'imposait pas. Alors, je la voyais revenir avec son pauvre mari. « Oui, docteur, ça va pas mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Elle m'a tellement harcelé. J'ai fini par lui dire que oui, son mari pouvait se faire opérer si vraiment ses troubles étaient trop gênants. Elle m'a dit « Ah bon, c'est ce que vous nous conseillez ? » J'ai fini par faire une lettre au chirurgien. Ils ont pris rendez-vous. Il ne s'est pas réveillé. Elle est venue me voir. Elle m'a dit que j'étais responsable de la mort de son mari. Et elle est allée son mari dans le lac. Et elle m'a laissé une lettre pour me dire que j'avais brisé sa vie. « Édith, ma femme, Jacques Roux. » « Enchantée. » « Ravie de vous connaître. Je suis désolé, je vous ai avoué votre mari. » « Ah non, mais ne soyez pas désolé, j'ai passé une excellente soirée. » « Bonsoir. » « Bonsoir. » « Bonsoir, à demain. » « Il a l'air gentil. » « Mais elle, qu'est-ce qu'elle est gentille, qu'est-ce qu'elle est sympathique. » « Il va falloir que je fasse attention, sinon j'irai tout le temps pour les autres. » « Si un jour c'est la fin du monde, ça ferait ta force. » « Ouais, je viens juste de débarrasser. » « Et donc, on n'a rien le droit de manger jusqu'au petit déjeuner ? » « Ben, prends-moi une assiette. » « Mais comment tu fais pour avoir encore faim ? » « Je suis programmé pour manger. » « Comment tu le trouves, ce François Vox, l'usage ? » « Oui, il est bien. » « Il est vraiment très bien. » « Je crois que j'étais plus sûr de moi sur le plan professionnel, au même âge, bêtement. » « Par contre, il a une forme de confiance en lui. » « Elle a l'air, je ne sais pas, à l'aise dans la vie. » « Elle m'agace un peu. » « Ça ne rend absolument pas compte. » « Mais elle a l'air tellement charmante, elle a quelque chose de tellement généreux, sincère. » « Ça donne envie de la dorloter. » « Je vais chasser le sombre qui est en toi. » « Oh, putain. » « Non, non. » « Il y a des dégueulasses, si ça se trouve, cette éponge. » « Dégoutante, cette maison. » « J'en ai marre de vivre dans la crasse. » « Dans le bordel, dans la crasse. » « Ça me dégoûte. » « Et voilà, surtout tuyens. » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Ciao ! » Oh. Oh, non ! Dolly prend à 2,4 % en solution d'oblables. 500 millilitres, mesure graduée par 2000 kilos. Prend l'enfant de 3 à 16 kilos. 60 milligrammes par kilo et par jour. En sachet, sachet à 100 mg, pour les 6 à 2 kilos, sachet à 150 mg, pour les 8 à 12 kilos, sachet à 200 mg, pour les 12 à 600 euros. Donc, je vous fais un CDD jusqu'à fin octobre. Je suis ravie. Et que fait votre mari ? Il est médecin. Très bien. Un lundi prochain, là. Je me réjouis. Ah, il faut que je me lave des mains. Tu pèses combien déjà ? 23 kilos. Donc, alors, une cuillère à mesure, matin et soir, avant le repas. Et s'il a de la fièvre, je vous lui donnerai du donyprane. D'accord. Voilà. Merci docteur. Au revoir. Au revoir. T'es une gentille petite fille. C'est un garçon. Oh, pardon. Mais je vous assure, il est comme ça. Et si on lui dit, il se vexe. Il paraît que j'ai pas tellement d'humour. C'est bien connu, on est le contraire de ce qu'on a l'air d'être. C'est une règle qui marche à tous les coups. Parce qu'on a le réflexe de cacher qui on est vraiment. Par exemple, les gens qui rient beaucoup sont des gens qui trouvent la vie très déprimante. Moi, par exemple, je ris jamais. C'est vrai, les vrais pessimistes, ils rigolent tout le temps. Mais toi, tu ris rarement, c'est vrai. Il riait rarement. Je ris, mais ça se voit pas. Pourtant, t'es pas optimiste. Ouh, mais il meurt. Ouh, mais il meurt. Ouh, il est pas content. Ouh, ça marche. C'est vrai, par exemple, les gens qui ont l'air très sages, en fait, sont capables de faire des choses très folles. Ou l'inverse, les gens qui ont l'air faux, en fait, sont très sages. Par exemple, François, il a l'air très sage. Et moi, j'ai l'air fofolle. C'est le contraire. Ah, mais t'es mal assise, là. Elle est pas confortable, cette chaise. Je vais te chercher un coussin. Non, mais non, je suis bien. Je suis merveilleusement bien. Ça sent bon. Votre jardin est magnifique. T'as le même à la maison. Il sent très bon. J'ai tendu à plusieurs. Merci. Je vais te le vous aider. Non, 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 laissez. Tiens, tiens, tiens. Mais comme on n'est pas des mouvements... Ça va ? Quoi, ça y aurait pas ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Par exemple, moi, j'ai l'air d'avoir un tout petit peu de ventre. Mais non, en fait, je suis très mince. Mais vous êtes mince. En plus, j'ai jamais la droit que je te dis non. Je suis sûre que non. Vous avez des gestes incroyables, mon gracieux. C'est vrai. Oui. Moi, au magasin, je vois les photos et ensuite, je vois les gens qui viennent chercher leurs photos. Ils ont jamais la même tête que sur leurs photos. Si on se prenait en photo pour voir de quoi on a l'air... Ah oui, faisons une photo, oui. J'ai un peu l'oreille, je vais le chercher. Tiens, avec toi. Ah ben, on a l'air des photos. Non, t'avais des jours. Non, t'avais des jours. Il y a un chinois là-haut. Il y a un chinois là-haut. Il y a un chinois là-haut. Oh! Attends! Fous-le! C'est là! C'est là! Attends! C'est là! C'est là! C'est là! C'est là! C'est là! Ah! Oh! Oh! Moi je ne sais pas! On va passer par la fenêtre! Chut! 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 Il y a un chinois dans la maison! J'étais en haut, je l'ai vue. Il m'a regardée comme ça. C'est Carole qui l'a vue et puis elle est descendue. On a monté toutes les deux. Il est passé devant nous à toute vitesse. Il a descendu l'escalier alors nous on n'osait plus descendre. On est passé par la fenêtre. On était à ça. Il m'a regardée comme ça. Il m'a fait ça. Il t'a dit euh... Ne vous inquiétez pas petite madame, je vais juste te voir couper la tête. Il a rien dit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a crié maman? Ça va, ça va. Elle croyait que le chinois était revenu. C'était pas le chinois, c'était moi. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qui va, c'est un petit ticket ! sujet de ce chinois. J'ai ri, j'ai fait des plaisanteries alors que vous avez certainement eu peur. Je me suis comporté comme un imbécile. Je suis désolé, j'ai vraiment été très 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 grossier. Mais non, pas du tout, au contraire. Et comment font vos blessures ? Pardon ? Parce que vous aviez des éraflures, des contusions. Ah, j'ai un bleu à la cheville et puis sur le genou. J'ai un éraflure sur la cuisse aussi. Enfin, la jambe. Et vous avez désinfecté ? Ah oui, non, il n'y avait presque pas de sang. Non, parce que le genou c'est fragile. Vous avez encore mal ? Un petit peu, mais... Vous arrivez à plier la jambe normalement ? Oui. Je suis rassuré parce que je me suis inquiété. Je vous dis au revoir. Enfin, je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. ... 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 Des bouts de caoutchouc ! Quelle aventure ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Oh ! Il y avait un canard qui s'était pris dans la ligne de pêcheurs et on l'a délivré, dites-moi. Un canard ? Oui, il y a un canard. On va sauver un canard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais qu'est-ce que tu fabriques ? C'est marrant, j'ai remis la main sur cet appareil de photos qu'il m'a offert. En fait, je ne m'en suis jamais servi, j'avais quand même oublié. Je ne sais pas, ça ne va pas rentrer, ça. Tu devrais prendre les enfants en photo ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait photo des enfants, on est nuls, on n'aura pas de souvenirs, on est vraiment trop cons. Bonjour ! Bonjour ! Je vais bientôt vous apporter des photos développées. Hein ? Ouais, j'aime beaucoup la photographie. Je suis dans une période où j'ai vraiment envie de faire des photographies. Toi, pourquoi ça m'a pris comme ça ? Ça me fera plaisir de vous voir à la boutique. Moi, ça me fera plaisir de faire marcher le commerce. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Je dormais comme un bébé. Je dormais, j'étais presque mort. Les vermes grignotaient les pieds, mais je suis réveillé, bien réveillé. S'appelle-moi, s'appelle-moi. S'appelle-moi, 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 s'appelle-moi. S'appelle-moi, 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 s'appelle-moi Vous avez demandé à Edith et à François la permission de mettre le bazar dans le jardin, là. Et surtout, ne me répondez pas. C'est maintenant le spectacle. Vous arrêtez tout. Oui, on vient de mettre les pommes de terre. Oh, non. Ça va. Maman, Edith, tout le monde dans le jardin en trois secondes. C'est pas trop tôt. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte ? Mesdames et messieurs, voici quelques épisodes de la vie de Jacques Roux. En exclusivité mondiale ! Est-ce que tu as dit tes prières ? Oui, maman. Est-ce que tu as dit ta prière pour ton papa qui est au ciel ? Oui, maman. Tu as pensé à nettoyer ton kiki dans ton bain ? Oui, maman. C'est exactement ça. Ma belle-mère, elle est comme ça. Zing ! Les années passent. Jacques décide de faire médecine pour soigner les gens qui souffrent. Ne pouvez-vous inquiétez pas, tu vas bien se passer. Attention, attention avec le couteau. C'est sans douleur. Alors, le foie, le foie, le foie, c'est à droite. Je n'y comprends rien. Mais merde, encore un thé. Apportez-moi un autre. Bien qu'il soit moche, très pauvre, qu'il ne mange que des boîtes de concert et que ça lui donne des boutons partout, il séduit Carole, la fille la plus convoitée de la faculté. Comme elle aimait les hommes moches et malheureux, elle tombe à la mousse de lui tout de suite et il jure deux enfants hyper méga top cool pour la remontée de morale. Moralité, les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient con. Bravo ! Merci beaucoup. Bravo ! Merci beaucoup. C'était bien, hein, bouger. C'est sûr que t'en veux des enfants hyper méga top cool. Ben ouais. Beaucoup plus fort comme moi, on m'en bat plus loin. Ah merde ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Ah putain, j'ai un charbon d'engueuil. J'ai un flacon de sérum physiologique plus neuf ? Ah, ce serait idéal. Suis-moi. Je suis un peu docteur moi aussi, tu sais. Déjà pour ça. J'aurais bien aimé faire médecine, les études étaient vraiment trop longues pour moi. Mets-toi là comme ça, j'aurai une bonne lumière. Maintenant, messieurs, je vous prie de bien vouloir pencher la tête en arrière afin que je puisse nettoyer cet oeil. Je vois des crins de poussière. Ça va faire mal, c'est vraiment très rouge. Ah, il n'est pas complètement entré, je n'ai pas assez bien vis-à-vis. Ne bouge pas. Ouais, aucun lieu. T'as une couleur d'yeux magnifique. Non. Ils sont tellement noirs. Marrons, non ? Non, comme des reflets bleu marine dedans. J'aurais vraiment eu un noir aussi noir. Ah, bah tiens. Et tac, et une autre derrière. Tac. Voilà. Ça serait allaitement mieux. Ça te picote encore un peu, mais je sens que les poussières sont parties. Combien je vous dois pour cette consultation, docteur ? Un dimanche en plus ? Un bisou, là, c'est mon tarif. Un bisou, là, c'est mon tarif. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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